Sous-titrage Société Radio-Canada Monsieur le Président, je vous remercie beaucoup. Madame Sosso-Chiott, was Paul Pott the best man at the wedding? No, it was not actually at that time. There was somebody who was working with that office, got married, and he was only one of the guests. And he was one of the guests. For the year after your marriage, so that's 1973, were you with Quesampan every day? Yes, I met him every day. You said yesterday that there were meetings where people of the base came to attend sessions and meetings. You also said, I quote, meetings took place, but Quesampan stayed at home. Are you telling this court that you can state categorically that in the whole of 1973, Quesampan has never attended a meeting with base people? Aucune reunion avec des gens de la base. According to the experience I stayed with him, he already attended. So he attended some of these meetings. I do not recollect it very well. I cannot say whether or not back then he attended it or not. It has been many years already, but overall, most of the time he stayed at home. Have you ever found out in the six years that your husband has been in detention? that a meeting of the Central Committee, in MIERC, in June 1974, is an important issue in this case? Mr. President, I understand the word wasn't translated. I'm going to ask the question again. Madame. Madame Sosotier, in the six years that your husband has been in prison, have you ever discovered that a meeting in MIERC, Un sujet très important pour ce tribunal est une réunion en juin 1974 est un problème important dans ce cas. Je suis peur que je ne sais pas. J'ai un regret, je ne sais pas. Question. At 14.20.14 hours, l'international counsel for Q-Song-Pong was asking you about the time you gave birth to your first child. And you said, and I quote, And upon returning from China, he, that's Q-Song-Pong, he had to spend about a month being close to me to help take good care of our first child. And he remained with us all along. And he remained with us all along. Thank you, Mr. President. I would like to object on this point because this was a misrepresentation of the words of the witness. At that time, this witness testified to the effect that this was the times when their child was a month old. It was not the time period that Mr. Q-Song-Pong went to stay with his family for the entire month period. Mr. President, I am quoting the baton from the draft transcript that was produced this morning. The President, international counsel for Mr. Q-Song-Pong, you may proceed. Just to clarify, I think the best thing is to refer to what was said in the original Q-Song-Pong. That, it seems to me, is the best approach to getting clarity here. What did the witness say in Q-Song-Pong before the break? I think that's the best approach. Thank you. Mr. President, we do not have the version of the transcript in Q-Song-Pong. The only way... Well, can I just consult with my colleague for one moment? 스-Pong and Q-Song-Pong who's your PC? If you start now? The next episode came to Q-Song-Pong. Monsieur le Président, mon collègue Chobuan Tsong a l'extrait de la question et qu'il soit interprété. Monsieur le Président, mon collègue Chobuan Tsong a l'extrait de la question. Monsieur le Président, mon collègue Chobuan Tsong a l'extrait de la question. L'extrait qui vient tout de suite après 15 heures, 14 minutes, 50 secondes. Le Président. Le Président, mon collègue Chobuan Tsong a l'extrait de la question. La parole est à l'avocat de Chobuan Tsong. Le Président. Monsieur le Président. Le Président, je l'ai demandé à la Chambre de lire le document de Cour à nouveau. Je demande à la Chambre de lire le document à nouveau. Donc je ne pense pas que c'est un problème, mais je ne pense pas qu'il y ait médez, mais je voudrais lire le portion, que le national prosecutor a juste read out. Il est resté pour aider mon enfant pendant un mois. Il est revenu pour aider mon enfant pour un mois. Donc je pense qu'il y a des différences dans le reading du langage. Quand M. K. Sampon est venu l'aider, elle a dit qu'elle était presque à l'époque, son enfant n'avait presque un mois. Quand on le lit, soigneusement, le procureur, M. le Président, je vous prie, avertir le Conseil cambogé de K. Sampon de ne pas s'essayer de nous faire dire ce que voulait dire quelqu'un dans ses dépositions. Et franchement, c'est une violation d'éthique, et le Conseil doit respecter la déontologie et son comportement. Et il devrait être donné l'avertir très durement, et c'est immédiatement. C'est scandaleux. Le Président, oui, la parole est à l'avocat. Je voudrais répondre à ce que mon savant confrère vient de dire. Ce n'est pas au procureur de mettre en doute mon société. Je parle de la façon de lire la phrase. Le procureur cambogé a lu la phrase. Comme j'ai essayé de dire à la Chambre, il y a un problème d'interprétation. Il peut y avoir un problème d'interprétation. Il y a un enregistrement vidéo de l'audience. Je ne pense pas qu'il y ait de problème. Le Président. Monsieur le Président, vous pouvez reprendre votre interrogation. Le procureur, ma consoeur cambogène va lire un extrait de la transcription en langue khmère pour peu après 15 heures, 14 minutes, 50 secondes. Le procureur cambogène. Je cite. Il est revenu de Chine et il est resté avec moi pendant plusieurs mois. Il peut y avoir trois ou quatre mois. Je ne me souviens pas exactement le nombre de mois, mais il y avait le temps jusqu'à l'office B-17. Et puis, nous resté là pour environ un mois. Et puis, nous resté pour B-20. Et puis, quand nous étions à B-20, nous resté ensemble. Et puis, nous resté à B-20 pour Mie. Pour le rendre jusqu'à Merck et nous habitions à Merck et B-20. Madame Sochiet, why did you mention one month before the break and a number of months after the break? Was this another example of you getting it wrong and trying to make it right later? que vous ayez commis une erreur et que vous essayiez de vous rattraper par la suite? Could you please repeat your question, s'il vous plaît? Si, si vous voulez dire une précision. D'après mes souvenirs, mon mari est revenu de Chine. J'essaie de prendre votre question, et j'aimerais porter une précision, mon mari est revenu de Chine, et quand il est arrivé, mon bébé était déjà de presque un mois, et il est resté avec moi à B17, et puis à B20, et puis à B20. Nous sommes allés un mai, nous sommes restés ensemble trois mois environ, qu'est-ce qu'au jour de la Libération de Phnom Penh, c'est ce dont je me souviens, c'est ce que j'ai dit, et c'est ce que j'ai dit, dans le prétoire. Pouvons-nous nous mettre d'accord sur une chose, que vous n'avez pas vu votre mari entre le moment où vous avez accouché, votre fils, jusqu'à un mois plus tard, ce qui aurait été le mois de juin 1974 ? With permission from Mr. President, I would like him to clarify the question, because he is trying to pick this event and that event from this time period to another time period, so I am being confused. Mr. President, Mr. Prosecutor, I think that you understand this. Please try to simplify your question so that the witness find it easier to understand. And this is the advice given to all parties that question be succinct and short, so that the witness understand fully the question, so that he or she can respond appropriately. And please, always refrain from asking lengthy questions and complicated questions that the witness might not understand it properly. This should be well understood by all parties involved, because this has been the instruction by the Chamber all along. Thank you, Mr. President. Madame Saussetier, is it right that the first time you saw your husband after the birth of the child was one month after the birth in June 1974. Yes, that is correct. He had been on a tour of many countries and arrived back in Cambodia on the 13th of June. And he returned to Cambodia on the 13th of June. Did you go to the airport to meet him? Are you going to the airport to meet him? Come in. No, I didn't. Question. You cannot say to this court, can you, where your husband was for every day in June 1974. Mine are just actually going to be aard from its way of time to get back to give you an example of the service that he's being able to walk in the 24th of March 24th. I want to answer to it. Question. 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 When he returned, he came to see me and then we stayed inвер crack at K17. Et nous sommes restés à K-17. Nous y sommes restés jusqu'à ce que nous partions pour Béron, puis Mère. Et quelques deux semaines plus tard, nous sommes partis pour Phnom Penh. Non, je ne sais pas si nous sommes partis pour Phnom Penh, mais je sais que c'était un demi-moire. Nous restés pour Phnom Penh. Madame Sossochiet, vous ne pouvez pas categoriser à cette Courte, vous pouvez pas dire, où votre mari était chaque jour de juin 1974. Non, je ne peux pas, mais à ce moment-là, il n'a pas vouloir. Il s'est resté avec nous. Je vais passer à votre temps après l'évacuation de Phnom Penh. Your husband has told the co-investigating judges in document E3-27, English ERM 00156745, Khmer 00156615, et en français, 00156668, that he was brought to the railway station, and that he and Pol Pot stayed at the railway station for one month before going to the Silver Pagoda. According to your evidence yesterday, one week after Phnom Penh was liberated, You left K-17 for Stockton at night, and met Kyu Sampong, stayed overnight, and then had to leave your child with Sohrong's spouse, and that you then reached a train station where you had to cook for people there. What was this train station that you were at? and this train station, and this train station? What was this train station? Yes, I prepared food for them. Yes, I prepared the food for them. There is a very grand railway station. Question. Il y a une grande gare de train sur le boulevard Monivon à Plompen It currently has a cream exterior with green and it's a very attractive building Isn't this the railway station that you were at? The railway station La gare de train I do not understand There was only one railway station or other railway station I don't understand There was only one place one railway station that was the centre of the railway station You said yesterday that you were at that railway station for over a week Is that correct? Yes Yes But if your husband was there for a month and you were there for a week you never saw him at the railway station Is that right? No, I never met him Then When you went to see your husband at Stockthole and stayed overnight with him Did he tell you that he had spoken with Pol Pot about the evacuation of the people from Plompen and expressed his disagreement with Pol Pot I didn't know about that at the time From the time of your marriage on the 25th of December 1972 until the Vietnamese arriving on the 6th or 7th of January 1979 Did your husband ever tell you that he had ever disagreed with Pol Pot No, he never told me anything about that No, he never told me anything about that Did you listen to a speech your husband gave and I refer to E3 slash 118 English 001 66994 French 008 45855 and Khmer 00846 160 The E3 number is E3 document E3 slash 118 So Did you listen to a speech he gave on the 21st of April 1974 broadcast over the Phnom Penh domestic radio service where he spoke of the victory draining the population draining the enemy and the enemy dying in agony and the enemy périssed in de grandes souffrances No, I did not listen to that speech I did not listen to a speech I did not listen to a speech Did Kyo Sampong ever in the democratic Kampuchia period talk with you about draining the population he talked about the evacuation of people Il a parlé de l'évacuation, alors que nous parlions des membres de notre famille, rien de plus. Il n'a pas soulevé cette question, c'est tout ce que je savais. Il voulait savoir où étaient les membres de la famille. Il m'en a parlé après notre arrivée à Phnom Penh. Vous avez dit que la première fois que vous avez parlé de votre famille avec Kew Son Phong, c'était un an après l'évacuation. Est-ce que ce que vous avez déclaré auparavant était exact? Réponse. It is a correct statement. I want to move on to another topic, K3. In the transcript of a video recording with your husband, D313, point 1, point 1, your husband said, and I quote, Votre mari dit ceci, je vais citer. My wife was always at the communal kitchen cooking food with a few other ladies. She regularly cooked food when meetings to perform self-criticism were held. Close quote. Est-ce que votre mari a-t-il raison lorsqu'il affirme cela? Le Président témoin veuillez attendre, la parole est à la défense. Oui, M. le Président, juste une petite demande à mon confrère. Ce document figure-t-il sur sa liste de documents annoncés? Bon, là, c'est un peu difficile de réagir comme ça dans l'urgence, mais il me semble que ça n'est pas le cas. Et comme il ne précise pas de quoi il s'agit, ce document vidéo, il donne une cote très rapidement sans dire d'où ça sort. Il s'agit d'un document qui figure dans la liste des documents qu'il a annoncés souhaité utiliser. Well, Mr. President, to answer the question, the document I'm referring to is a transcript of a video recording. I've given the D-number. It's not been downloaded onto any interface. Again, I couldn't necessarily anticipate that this was definitely going to be put. I just want to check about the Rule 80 list. Can I just take a moment? Yes, it was on the Rule 80 list. So, in accordance with previous practice, I respectfully submit that given that it's on the Rule 80 list, given that I'm describing the document, given that it's a transcript, given that it's available, that this is a proper line of questioning. It's available, conformément à la pratique habituelle, je devrais être autorisé à poser cette question. Le Président, je vous en prie, allez-y. L'accusation. Qu'est-ce que vous avez raison lorsqu'il décrivait de cette façon vos activités à K3 ? Réponse. Excusez-moi, je n'ai pas bien compris. Quand vous avez parlé de la cuisine commune et de réunions d'autocritiques, je n'ai pas compris la question, je ne peux donc pas y répondre. Le Président, Monsieur le Procureur, veuillez répéter la dernière question. Madame Sossottier, your husband told a journalist these words, and I quote. My wife was always at the communal kitchen cooking food with a few other ladies. She regularly cooked food when meetings to perform self-criticism were hell. Close quote. Is your husband right in what he said to the journalist ? A-t-il raison lorsqu'il dit ceci à ce journaliste ? Réponse. Le Président, témoins, veuillez attendre. La parole est à la défense de que s'en pense. La défense de que s'en pense. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, il s'agit du même problème à nouveau ou l'accusation devrait préciser la page pertinente ou l'ERN pertinente. Monsieur le Président, ceci tourne à la farce. Monsieur le Président, veuillez respecter la pratique habituelle fixée par la Chambre, en précisant le moment où apparaît ce passage ou encore l'ERN ou la page. Ceci n'a rien à voir avec la Défense. Ce sont les instructions de la Chambre. Le moment où apparaît ce que votre mari a dit au journaliste est-il exact ? Réponse. Réponse. La préparation des repas en commun a été citée par l'accusation. Cette partie est exacte pour ce qui est de la partie sur les réunions autocritiques. Là, je n'ai pas compris ce que l'accusation voulait dire. Je, myself, I need the cooking. Mais je ne vois pas ce que vous entendez par les réunions autocritiques. Je passe à la suite dans le document E3-37. English ERN 0015, 675, en français 0015, 6683, et Khmer 0015, 6676, jusqu'à 77. Votre mari dit au co-judge d'instruction qu'il vivait à K3 avec Nguyen Chia, Yingsari et Son Sen. Et Son Sen. Is that correct ? Est-ce exact ? Réponse. D'après mon expérience, ce n'est pas exact. Réponse. D'après mon expérience, ce n'est pas exact. L'accusation. Continuez. Le témoin. Si je dis que ce n'est pas exact, c'est parce que lorsque nous vivions ensemble, eux y vivaient également, mais par la suite, ils sont partis. Ils y sont restés peu de temps. C'est pour cela que je dis qu'une telle affirmation est inexacte. Le fait qu'ils vivaient ensemble à 4 ans, c'est inexacte. Il faut donc préciser à quelle période vous faites référence. Quand j'y étais, ils vivaient tous ensemble, Pol Pot, Nguyen Chia, Yingsari, mais après ils sont partis. Tous sont partis. Question. Dans la transcription du document vidéo, document D313.11.1, à la seconde 00.38.48, Your husband said of his time at K3 the following words. And I quote. The ERNs, incidentally, sorry, are English 00815884, French 00826486, and Khmer 00807463. So this is your husband speaking. As for daily life, Pol Pot and Nguyen Chia had meals with me. And we had meals together. We did nothing separately. Close quote. Do you agree with your husband that when he was at K3, he did nothing separately from Pol Pot and Nguyen Chia? At that workplace, I only saw them together during mealtimes. I saw them together. Mr. President, I'd like to move on to another topic. Mr. President, I'd like to move on to another topic. Mme Tsosuchet, earlier today, a reference was made to a statement by a man who you named in court as Leng Chung. He was Kyu Sampan's driver. The relevant document number for his OCIJ interview is E3-385. At question six, he stated as follows, and I quote. In 1978, they assigned me to drive Kyu Sampan. But I did not know who assigned me. When I drove for Kyu Sampan, I stayed in the K3 office near Kyu Sampan's house. At that time, Nguyen Chia and Yingsari also stayed in the K3 office. Their houses were next to each other but faced opposite directions. My first question is, do you agree with this witness when he says that it was in 1978 that he began driving for Kyu Sampan? Qu'il est devenu chauffeur de Kyu Sampan? I cannot recall the exact period, but I think your statement already is correct. I cannot recall the exact period, but I think your statement already is correct. In the transcript of the testimony of a witness called Nguyen Tan, who was the head of security at K1, and I refer to the transcript of proceedings on the 13th of June 2012. document E1 bar 86.1 at time marker 11.52.44. He said, K3 was the residence place for Nguyen Chia and Kyu Sampan. and the workplace was at K1. At K1, it was the workplace for all leaders. As for K3, everyone was to attend meetings at K1. My first question is, do you agree with Nguyen Tan that K3 was the residence place for Nguyen Chia and Kyu Sampan? No, Nguyen Chia did not stay here. He stayed at K1. Only occasionally he came to K3. I'd like to clarify that last answer by going back to something your husband said. It's E3 stroke 37. I've already given the ERN numbers. Because your husband told the co-investigating judges that he lived at K3 with Nguyen Chia. So has your husband got that wrong? Est-ce que votre mari se serait trompé à ce propos? Réponse. Je ne l'ai pas vu résider là-bas en permanence. Il s'y rendait occasionnellement seulement. Voilà la réponse sincère que je peux vous donner. During the time that I was there, that I cooked, I occasionally saw him going there. But he did not stay here. Your husband said in another extract of the same document, at French ERN 0015 6683, Khmer 0015 6676-77, and English ERN 0015 6755. Your husband said the following words, and I quote. As for myself, I lived in K3 after I had stayed at K1 for two or three months, after we moved from the Silver Pagoda in the Royal Palace. And it's the next sentence I'd like you to concentrate on. In fact, most of the leaders lived in K3. Ing Sari Son Sen Nguyen Chia. And as for Pol Pot, once in a while he stayed in K3. My question for you is, was your husband telling the truth when he said that he lived in K3 with Nguyen Chia? He's a K3 in K3 with Nguyen Chia. Thank you. The President of the Witnesses, please wait for the Council for Kissing Porn. and you may proceed. Counsel, thank you, Mr. President. What has been raised by the prosecutor is rather repetitive. La question de l'accusation est répétitive. L'accusation devrait préciser à quelle période elle fait référence pour ce qui est de savoir si Kye Sampan et Nguyen Chia logeaient à K3. Your husband was asked on this page the following question. What does the reference to K1 and K3 mean? Que couvrent les appellations K1 et K3? And his answer was Most of the leaders lived in K3. Ing Sari, Son Sen, Nguyen Chia. Avant l'exode que vous avez décrit hier. Est-ce que Kye Sampan vivait aux côtés de Nguyen Chia à K3? Yes or no? Monsieur le Président, je pense qu'il faudrait préciser de quelle période il s'agit. Le Président témoin veuillez répondre à la question en vous fondant sur ce que vous savez concernant la période pour laquelle vous possédez des informations. Notez-moi. Nous sommes restés un certain temps à K1, puis nous sommes allés ensemble à K3. Voilà ce dont je me souviens. Nous sommes tous venus à K3, à savoir Pol Pot, Nguyen Chia, Ing Sari et Son Sen, ainsi que leurs épouses respectives. D'autres gens sont venus aussi, dont Dune, ainsi que Von Wetz. Tous sont allés vivre ensemble à K3. après un certain temps, ils sont partis. Voilà ma réponse. Madame Sosso-Chiet, Madame Sosso-Chiet, j'aimerais que vous réagissiez à ce qui suit. Mon hypothèse est que vous-même et votre mari vous vous êtes retrouvé pour monter de toute pièce une déposition concernant un supposé départ de K3 départ des hauts dirigeants. de manière délibérée, malhonnête et cynique en vue de tenter de mentir à cette Chambre et d'induire en erreur chacun de ces juges. Qu'avez-vous à dire en réponse à cette hypothèse ? Le Président témoin veuillez attendre la parole et de la Défense. Merci Monsieur le Président. Les insinuations de l'accusation reviennent à rejeter toutes les fautes sur le témoin. Comment peut-on formuler de telles insinuations ? Ceci trahit à manque absolu de respect du Procureur envers ce témoin. l'accusation. En toute déférence, Monsieur le Président, un compte interrogatoire sert à présenter la thèse de l'accusation, et à mettre à l'épreuve la crédibilité et la fiabilité d'un témoin. J'ai émis hypothèse que ce témoin était une menteuse et il faudrait lui laisser l'occasion de réagir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 D'une tentative délibérée, malhonnête et cynique de mentir à la chambre et d'induire en erreur chacun des juges devant vous. Qu'avez-vous à dire en réponse? Monsieur le Président, j'aimerais répondre. Ma connaissance et d'après mon expérience et ceux dont j'ai été témoin, c'est-à-dire les événements dont je garde la mémoire encore aujourd'hui. Le souvenir de mes conditions de vie et de l'ambiance de mon mari qui a travaillé avec ces gens, c'était pour une période s'est limitée. Et c'est ce dont je me souviens. Je suis certain. Je ne suis pas ici pour mentir à la chambre parce que mon mari est incarcéré ici. Cela fait plus de cinq ans qu'il est emprisonné ici. Je ne mens pas à la cour. Ce que je vous ai dit à vos honneurs, c'est pour que je vous ai dit la vérité. Et comme je l'ai répété, ils sont restés ensemble pendant quelques mois et ensuite ils sont partis. Et c'est ce que j'ai accepté dans mes réponses aux questions du procureur. Et c'est la période dont j'ai eu connaissance et ensuite ils sont partis. Si la chambre ne me croit pas, si le procureur ne me croit pas, eh bien, nul besoin pour moi de déposer. C'est comme si le procureur semble chercher à discréditer ce que je vous dis aujourd'hui. Je parle de ce que je connais et je ne peux pas parler de ce que je ne sais pas. Monsieur le Président, thank you, witness, the prosecutor, you may proceed. Monsieur le Président, can I simply, can I, can I be absolutely frank with the court, I have done 12 pages of cross-examination, I am currently on page 9, I have three more topics to cover. Can I please ask for 25 minutes tomorrow morning, at maximum. Trois sujets encore, j'aimerais demander une vingtaine de minutes demain maximum pour pouvoir poursuivre mon interrogatoire. And can I add, obviously, the many objections, particularly on the Khmer translation issue, have added to matters this afternoon. multiples objections, en particulier sur la question de la traduction en Khmer, sont venues gruger le temps qui m'avait été appartient. Oui, Monsieur le Président, en ce qui nous concerne, nous ne nous opposons pas à la demande des procureurs, mais nous aimerions vraiment bénéficier de 30 à 40 minutes après qu'il ait terminé son interrogatoire. Je crois que ce n'est pas une demande, c'est une demande de notre part qui reste très modeste. This is a very modest request on our part. Oui, bon, Monsieur le Procureur fait sa demande, la Chambre va statuer. Simplement, je me souviens avoir été un petit peu dans la situation ce soir de Monsieur le Procureur, lors de la déposition de témoins, à savoir avoir voulu poser des questions dans l'esprit de ce qui se fait en matière de common law. C'est ce que vient de faire Monsieur le Procureur, c'est-à-dire ces suggestions finales dans lesquelles on vient dire à la personne qui est à la barre « Vous êtes un menteur, comment réagissez-vous ? » Je me souviens parfaitement que la Chambre, à l'époque, avait refusé que je procède de la sorte en disant que ce type de questions et la nécessité qui était faite à l'accusation ou à la défense de mettre le témoin en face de la thèse d'une des parties n'était pas habituelle dans le système qui prévaut devant cette Chambre. Alors je suis un peu surpris de voir que ce soir, on autorise le Procureur tout d'un coup à accuser Madame d'être menteuse. J'entends bien sous le prétexte de la mettre en face de sa thèse, mais je me souviens que ce n'est pas du tout le même traitement qui avait été réservé à la défense. Alors si demain, il s'agit encore de continuer cet exercice, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Je pense que votre Chambre a d'ores et déjà accordé du temps supplémentaire au Procureur. il prétend avoir des pages et des pages et des pages. Eh bien, nous en sommes tous là. C'est notre lot à tous en matière du temps que la Chambre accorde ou non. Et je pense qu'il a maintenant utilisé son temps comme il lui semblait bon de le faire. Je crois que ça suffit. Et je crois que c'est assez maintenant. Merci. Monsieur le Président, je peux promettre ceci et à vos préfères. Je ne suggère pas demain que Sossochiette est une menteuse. Je l'ai déjà fait. Et les questions sur lesquelles j'aimerais poser des questions demain sont sur des faits. Merci. Monsieur le Président, le Chambre a remis la requierté par la prosecution et par les co-lawyers. Nous aurons d'un coup de silence demain pour poser des questions à ces vêtements. La hearing aujourd'hui est maintenant arrêtée Et nous allons continuer demain, le 12 juin 2013, à partir du lendemain, le 12 juin 2013, à partir du lendemain. Nous allons continuer à entendre les témoignages de l'État, qui seraient d'abord interrogés par les bureaux déco-procureurs, par la suite par la défense de l'Union de Chine. Ensuite, nous entendrons les témoignages de l'État, CW 648. Cette information est pour tous les parties, les supporteurs et les publics. Madame Sossocie, le hearing de votre témoignage n'est pas encore terminée, et nous allons continuer à entendre votre témoignage demain matin. Cela pourra durer pour la matinée, nous vous invitons donc à venir demain. Veuillez faire le nécessaire, pour que Mme Sossocie rentre chez elle, et pour qu'elle soit de retour demain, avant 9h. Nous invitons aussi son avocat à accompagner sa cliente demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada